Alors, on a ici un petit exemple. Donc, ce qu'on avait regardé, c'était un exemple de procédure qui traitait l'exception, si vous vous souvenez, la dernière fois. On s'en vient ici. On va aller la rechercher dans notre Scott. Alors, donc, si on vise, et ceci va être des requis pour le TP en même temps, donc, on a premièrement ici le javada que je vous ai donné. Et on va repasser rapidement les sections. Donc, on a le titre de la fonction, les notes au besoin, l'exemple d'appel, le numéro de ticket GIT au besoin. Après ça, on doit faire nos déclarations pour l'Auger. Voilà, désolé pour le bruit. Alors, on revient. Donc, nos déclarations pour l'Auger. Ici, on commence les déclarations pour le programme. Donc, j'ai besoin de décorer une variable locale description. En rentrant après mon begin, on doit aller logger les paramètres d'entrée de la fonction. J'avais aussi donné des exemples, s'il y en avait plusieurs. Vous avez simplement à répéter cette commande-là ici, log append paramètres. Donc, le append paramètres ajoute à un tableau de paramètres ce qui va être logué. Vous loguez le début. Ici, moi, j'en avais mis un autre. Par exemple, avant le select implicite, il y avait un select qui faisait un select into. On a appris à la sortie, si on en a besoin de logger les paramètres, on log la fin, return, et on a appris comment traiter la première exception. Donc, on a une section qui s'appelle exception, when, ici, on a une exception nommée d'oracle. Donc, when no data found, then. Et là, on n'avait affecté aucune description à la description. Et on a utilisé logger log error. Parce que là, je suis dans une section d'exception, j'ai une erreur. Tandis que si on avait un logger log, qui, si le niveau n'est pas augmenté, on ne verra pas. Donc, en mode normal, on va voir dans la table de logger les erreurs, mais on ne verra pas les logger log. Les logger log, c'est quand on monte le niveau de logger en mode debug. C'est des traces, si vous voulez, qu'on met dans une table pour être capable de debugger notre application. On a ajouté un autre ici, un when others then. Donc, je m'en viens ici, puis je fais un logger log error, et j'ai introduit la notion de raise. Raise, c'est pour ramener l'exception, pour la passer à la plate. Pourquoi on fait ça, des fois, je vous explique, c'est que ça, ça peut être appelé d'une procédure, qui est appelé d'une procédure, qui est elle-même appelé d'une procédure. Si, comme le nom d'Atafound, je suis capable, je suis capable, dans ma procédure qui s'appelle ici non-produit, je suis capable de traiter entièrement l'exception. Je mets dans la description, aucune description produit introuvable. Je n'ai pas besoin d'arrêter le programme qui est au-dessus de moi. Je n'ai pas de description, je vais simplement lui dire. Et lorsque je traite l'exception, comme ici, l'exception, elle est traitée. When no data found, ça veut dire que je vais arrêter l'exécution où je suis rendu, et je vais m'en venir ici. Et qu'est-ce que je vais faire? C'est ces deux lignes de code-là. L'exception, elle est gérée dans l'exception. Ce qui veut dire que le programme qui m'a appelé, il n'avérera pas l'exception. Il ne saura pas, il ne saura rien. C'est correct. C'est ça que je veux dans le cadre du nom d'Atafound spécifique ici. Mais le when others, je ne sais pas ce qui s'est passé. C'est à l'intérieur de l'exécution du programme, je ne suis pas la BD peut-être crashée, il n'y a plus de place dans la table, la table a été effacée. Il peut arriver plein de choses. Donc, si je fais un when others, je log et je raise. Et en faisant le raise, l'exception qui est arrivée ici va être passée à la procédure qui m'a appelée. Est-ce que vous comprenez? Et là, on peut revenir au diagramme que j'avais, que j'ai sauté, qui est ici. Donc, là, vous devez comprendre que si dans un bloc d'exception, je traite l'exception avec, soit avec un when, le nom de l'exception, soit avec un when other, je la mange l'exception. Ça veut dire que le programme qui m'appelle ne la verra pas, à moins que je fasse un raise. Si je fais un raise, l'exception que j'ai eue va être passée à la procédure qui m'appelle. Et c'est ça, ce diagramme-là. Donc, le bloc d'exception, si je traite l'exception dans mon bloc, il va la manger. Ça veut dire fini. Il n'y a pas personne qui va l'avoir vue parce que l'exception est traitée. Si je veux que celui qui m'appelle la reçoive, il faut que je raise. Donc, dans les when others, habituellement, on log, on raise. Pour que la procédure qui m'est appelée sache que j'ai eu un problème. C'est pour ça ici que j'ai fait when others, on log, on raise. Et là, moi, si je me souviens là-dedans, j'avais mon exemple et j'avais fait du code pour l'exécuter. C'est même... Laissez-moi juste me connecter ici. Ma VM Scott. Parfait. Donc, j'ai fait du code PL ici. Et vous êtes d'accord avec moi, le produit 999, on ne l'a pas dans notre table. Donc, on va vider la table de longueur. Et on va exécuter notre code. Ça aurait été plus gentil ici, si j'avais connecté sur mon Scott. Je réexécute mon code. C'est exécuté. Aucune description, produit introuvable. Est-ce que vous voyez des erreurs oracle ici? C'est quelqu'un qui en voit une? Non, mais pourtant, j'ai eu un one no data form. Mais l'exception qu'il y a là, elle a été mangée. Si je veux que la procédure qui m'appelle, elle est erreur, je vais faire ça. Et là, ça, ça ne servira plus à rien. Parce que raise, ça lève une exception. C'est fini. Ça ne continuera pas. Donc là, on va compiler notre code. Est-ce qu'il y a quelqu'un qui peut me dire qu'est-ce qui va se passer quand je vais exécuter mon code d'ici, maintenant? Donc là, je vais faire un appel à ma procédure, ici. Qu'est-ce qui va se passer avec mon Select quand je vais chercher le produit qui a le numéro 9999? Oh, on est vendredi matin. Il est tôt. Est-ce qu'il est là, le produit 9999? Ça va donner une erreur? Ça va donner une erreur. Précisément, en fait, on appelle ça une exception. Parce qu'un Select Into qui ne reçoit pas de valeur retourne un When No Data Found. Donc, qu'est-ce qui se passe? Ça, ça raise un No Data Found. L'exécution s'arrête. Puis je m'en vais ici. Puis là, je regarde est-ce que l'exception est traitée. Oui. When No Data Found, then. Elle description égale. Logger Log. Raise. Fait que malgré que l'exception a été mangée ici, parce que je la traite, je fais un Raise, je vais la relever. Donc, on va regarder qu'est-ce que ça donne maintenant que j'exécute mon code. Boum! Aura 1403, No Data Found. Et là, c'est ce code-là qui le reçoit, parce que dans lui, je lui ai dit quand l'exception arrive, Raise. Je recommence. Si j'enlève le Raise, il n'y a rien qui a changé. J'ai juste enlevé le Raise d'être dans mon exception. L'exception, est-ce qu'elle arrive encore? Dans mon cas d'ici, ceux qui disent oui, levez la main, est-ce que j'ai encore l'exception de No Data Found qui arrive? Oui. Exactement, Mathias. L'exception, elle arrive. Parce que dans mon cas, le One, No Data Found, il arrive. Le célèbre qui ne retourne rien dans un M2 fait un No Data Found. Par contre, je m'en viens dans la section des exceptions et je dis, One, No Data Found, je fais quelque chose. je mange l'exception, je fais mon code. Et Christian, quand je mets le Raise, ce que ça fait, ça relève l'exception. Pareil comme si je ne l'avais pas traité. C'est pour ça qu'habituellement, ça se peut que sur un autre Data Found, je veux quand même logger quelque chose, mais habituellement, on met le Raise dans When Others. Puis pourquoi? Bien, c'est parce que le When Others, je vais faire un logger log erreur puis je vais Raiser pour dire, écoute, je ne sais pas ce qui est arrivé, ce n'était pas une exception que je pouvais traiter, donc je Raise. Là, à partir de là, celui qui appelle va décider ce qu'il fait. Il va la recevoir, l'exception. Fait que je suis prêt à vous dire qu'il serait donc possible de m'en venir ici et de dire de faire une section exception. Qu'est-ce qui va se passer ici avec mon exception si j'en ai une? Je vais la remettre. Donc, je continue sur ma recherche de produits 9-9-9-9-9. Qu'est-ce qui va se passer quand je vais faire le Select? Faites la gymnastique mentale, il va y avoir ce type de problème-là à l'examen. Vous devez comprendre comment fonctionnent les exceptions, le traitement des exceptions et les Raise. Alors, ce n'est pas grave si vous écrivez une réponse dans le chat que ce n'est pas la bonne ou si vous dites une réponse que vous pensez. Quand mon Select va s'exécuter, s'il ne trouve rien, c'est un Select in to, est-ce que ça va causer une exception? Oui ou non? Ceux qui pensent que oui, levez la main. On est quatre à penser que c'est oui. Cinq avec moi. Un Select in to qui ne trouve pas de données va lever une exception en rack. Toujours. Alors, un coup que j'ai l'exception, je m'en vais voir dans mon bloc d'exception, est-ce que je trouve l'exception qui est arrivée? Celle-là, c'est un Aura 1403, Oracle a nommé OneNote Data Form. Je la trouve. Je la traite. Mais dans le cadre du traitement, je la relève à nouveau. Ça, ça fait Aura 1403, pareil comme si l'erreur était arrivée. Je m'en viens dans mon bloc ici qui a été appelé. Ça, maintenant, ça va faire comme tantôt, Aura 1403. Je m'en viens dans mon bloc d'exception. Il est écrit When Others. Ah, c'est correct. Ça, ça prend toutes les exceptions. Ça les mange. Miam, miam. Qu'est-ce que je fais avec? Nul. Je vous le dis, je ne veux pas voir ça. Dans aucun de vos exercices ni TP, un When Others, then, nul, vous avez besoin de ça comme vous avez besoin d'une balle en tête parce que l'exception va être traitée, vous ne la verrez pas puis vous ne faites rien. Bouge pas. Adriana, je pense que tu as une question intéressante. Adriana, tu me dis pourquoi mettre le raise dans la requête PL, SQL dans ce cas si j'ai déjà mis dans la fonction? Je n'en ai pas de raise ici, non? Le raise, il est juste dans ma fonction. Il dit le raise, habituellement, tu mets ça dans une exception pour aviser ton parent d'une exception que tu as traitée. je m'en viens ici et là, on va voir qu'est-ce que ça fait mon When Others, then, nul. Et voilà, rien. Puis là, j'aurais dû enlever ça de là. Je recommence. J'exécute. Il ne se passe rien. Ça ici, c'est mon code. Dans ce code-là, c'est mon code de test pour appeler ma procédure. Donc, vous comprenez que ça a crashé, ça n'a pas marché puis vous n'avez aucune preuve, aucun log, aucun rien. Alors, When Others, then, nul, je vous le dis, la pire affaire à faire. Habituellement, dans un When Others, j'ai ça ici. puis je n'ai pas nul, j'ai raise. Parce que je vais aviser mon parent, sinon, je n'en ai pas besoin. Puis là, je n'ai pas de parent. Ici, c'est moi qui l'appelle, mais si je fais un raise, je vais finir avec un message d'erreur. Parce que le message d'erreur va être gobé puis ici, je le relance. on va essayer ça. Oups. On va essayer, je ne peux pas mettre un endoscope. Il n'est pas là, je vais juste mettre pour le moment. Test. Et là, ce qui est levé, c'est un No Data Fund et c'est arrivé sur ici. Il m'est élevé. Si j'enlève le raise, je ne le vois plus. Mais au moins, là, j'aurais un Logger Log, donc je peux aller voir dans ma table de Logger qu'est-ce qui s'est passé. Je sais que j'ai un euro 1403. puis que le Product ID qui a été passé, c'est 999. Donc, si on vient ici à la présentation, si tu traites une exception avec un when, soit when, l'exception elle-même ou when others, les deux sont considérés comme traitant l'exception qui t'est arrivé, c'est fini, tu l'as mangé. Il n'y a pas personne d'autre que toi qui sait que l'erreur est arrivée. Soit que tu ne dis rien, si c'est une erreur que tu t'attendais puis qui n'est pas grave comme le when, nos data funds disent que ce n'est pas grave, je ne vais passer aucun produit retourné, aucune description, c'est beau, il n'y a pas de problème. Mais si c'est une erreur grave, garde-la pas pour tout. Fais raise, lève la main puis dis oh my god, il y a une exception puis tu la passes à ton parent à partir de là, la procédure ou la fonction qui t'a appelé, elle va devoir traiter l'exception. Voilà. Donc, dans les types d'exception ou d'erreur qui arrivent, on a un numéro unique. Dans le cas de when, nos data funds, on a le 1403. Celles qui arrivent le plus souvent ont un nom prédéfini ou un nom data fund et on va en définir nous-mêmes. Donc, on va vouloir lever une erreur, un raise. Par exemple, si je reçois quelque chose qui n'est pas bon, je vais vouloir lever une erreur. Donc là, je vais, on a, c'est ces trois-là ici qu'on vient de reviser. Ils sont ici. Et là, dans ceux qui sont nommés, duval en index, ça veut dire que vous avez une valeur dupliquée sur une contrainte unique ou une clé primaire. When, no data fund, ça, c'est un select qui retourne rien. On a joué assez longtemps avec. Et on a too many rows, c'est un select into dont le where retourne plus qu'une rangée. Donc, pour traiter ceux qui sont prédéfinis, on utilise when son code. When too many rows. When puis là, je vous ai dit others. Le danger d'un when others, c'est qu'il va manger l'extérieur d'exception. Qu'est-ce que je dois faire si je veux que mon parent, celui qui m'a appelé, reçoive mon exception? Raise. Voilà. Et vous devez comprendre que si vous avez un million de lignes de code avant votre bloc d'exception, le traitement d'exception s'applique à tout le bloc qui entre le begin puis le end. Est-ce que c'est clair? ça veut dire que si tu as 14 selects in two, tu comprends que, mettons, tu arrives au when no data found, tu ne sais pas lequel des 14 selects a causé l'erreur parce que ton code arrête son exécution puis il s'en va dans le when others. Alors, si tu as mis de quoi peut-être dans ton logger en disant « select de ci, select de ça », tu aurais peut-être une idée mais il faut comprendre que le bloc d'exception s'applique sur tout le code. Donc, si vraiment tu veux avoir des exceptions différentes pour chacun de tes petits selects, qu'est-ce que tu vas être obligé de faire? Mettons, j'ai du code qui a trois selects in two puis je veux traiter différemment le when no data found dans les trois. Je ne veux pas avoir le même bloc d'exception. Qu'est-ce que je vais faire? Adriana, c'est bon ça. J'aime ça parce qu'en fait, tu comprends qu'une fonction devrait faire une seule chose mais mettons que faire cette chose-là, j'ai besoin de trois selects. Donc, là, je ne peux pas tout à fait faire trois fonctions mais c'est une bonne idée. Mathieu, spécifié pour chaque exception, oui, puis ça, tu peux, on s'en vient, si tu veux faire ça, il faut que tu définisses trois sous-blocks de begin-end parce qu'un bloc d'exception, ça se traite entre un begin puis un end. Fait que si je veux mon select in two qui aille son propre exception, je vais faire begin, select, exception, end. Donc, n'oubliez pas, des blocs begin-end, ça peut être imbriqué et une des raisons de faire un begin-end imbriqué, c'est si je veux un traitement d'erreur différent pour un bout de code. Alors là, est-ce que tout le monde a fait la procédure qui retourne ici? est-ce qu'il y en a qui ont eu des problèmes à faire ça? Là, ce que je vais vous demander, c'est de rajouter le one others avec le raise. ça, là, vous allez être capable de vous en servir pour faire votre TP. Ça va être comme votre template, votre gabarit de code. Toutes vos fonctions vont toujours être pareilles. Ton create avec tes paramètres, ton javadoc, ta déclaration de variable pour logger, ta déclaration pour ton programme ou ta routine. Begin, ces trois-là ici, ces deux-là sont obligatoires, celui-là, je pourrais vous l'enlever. C'était juste parce que je voulais logger de quoi. Ensuite, vous faites votre code. Vous, si c'est important afin, pour être sûr de ne pas avoir manipulé, vous y allez. Return. Oui, c'est comme une fonction anonyme dans une fonction nommée Adriana exactement. Quand je fais un blog begin-end, je me retrouve à redéfinir une fonction dans une fonction si on veut. Et vous aurez toujours un traitement d'exception dans votre code. Exception, au minimum, vous allez avoir celle-là. When others then, loggerlog, raise, mais s'il y en a que vous savez, vous allez être capable de les traiter ici avec le when. Puis qu'est-ce que vous faites? Si donc j'ai when no data found, then, puis dans le cas de celle-là, moi, je ne voulais pas faire de raise. Je vous ai donné l'exemple pour que vous puissiez voir ce que fait un raise. Dans le cas qui est ici, il n'y en a pas. Parce que sur le no data found, je veux retourner. Non, il n'y a pas d'information puis je ne veux pas aviser celui qui m'a appelé qui a eu un raise. Je l'ai traité « je suis heureux avec mon traitement, je ne veux rien faire d'autre. » Mais s'il y a when others, bien là, moi, je ne sais pas quoi faire avec la procédure de retourner une description. Alors, je veux logger l'erreur puis je veux passer le raise à mon parent. On verra ce que lui veut faire avec. Dans le cas de mon parent ici, le parent, lui, il ne voulait rien faire avec. Il y a un bloc pour traiter l'exception, il loguait, c'était correct, c'était fini. Je le roule comme je le voulais. Mon code ne s'exécute plus. Je m'en viens ici, il logue puis là, si on regarde notre table, on voit que j'ai eu un autre data forme puis un 65.02. Puis le 65.02, il doit être causé par il est dans lui. Ici. Ça ici, d'après moi, c'est invalide. s'il ne passait rien ici. Je vais avant couper ma table, m'assurer qu'elle est vide, réexécuter mon code. Et on peut aller voir qu'est-ce qui se trouve dans la table. à la ligne 38, Scott X, non produit. C'est loin, c'est 38. 38. 38. Alors, est-ce qu'il y en a qui ont des... Est-ce que vous avez tous réussi à faire la fonction qui est ici? Il y en a-tu qui ont des problèmes avec cette fonction-là? Il faudrait la résoudre parce que ça va vraiment être votre gabarit de votre TP. Terminé? All right? Donc, on continue ici. Donc, j'ai une procédure ici. Bonjour, employé. Qui prend un paramètre d'employé et qui lui dit bonjour. Pas trop difficile. Tout le monde est heureux. et je vais vous demander de modifier pour afficher un message gentil. Mais avant, faites-le comme ça. Donc, ici, vous me faites une procédure bonjour, employé. Puis là, EX, moi, j'aime plus ça. On va dire PROC bonjour, employé. Qui reçoit en paramètre le numéro de l'employé? Et qu'est-ce qu'il y a de pas bon ici? Là, il faut que ça vienne automatique. Allez, qu'est-ce qui est pas bon? Vous pouvez me l'écrire ou me le dire. Ah, merci, Adriana. C'est pour, j'ai un select de tout ça. C'est basé sur une table. On met pas un voucher 250. Tout à coup, que la table grossit, on va avoir une erreur. Donc, emp.iname pour cent type. Donc, on va y aller avec ça. Et là, là, dites-moi pas, monsieur, laissez-nous la, là, là. Vous êtes capables de faire un un select in to et de l'afficher. Mais je vais quand même vous le remettre. On va être gentil. Donc, elle est terminée. et je m'en viens ici. On va partir un autre à la place. On va se connecter sur ce code. Et là, on va l'exécuter. Donc, j'ai maintenant une procédure qui s'appelle Bonjour Proc, Bonjour Employé. Là, on va aller voir la table des employés pour en choisir un qui existe. Oups. souligner. OK. Sapio 3.9, c'est notre ami King. Alors là, un coup qu'on a fait la procédure, on fait toujours le code pour aller la tester. Puis là, je vais juste modifier celui-là. Puis lui, il n'a même pas besoin de put line, rien, et dans la procédure, le put line, donc je m'en viens ici. Puis je fais Proc. Parce qu'une procédure, je n'ai pas besoin de la faire dans un Select. Bonjour Employé. Et je lui passe le numéro qui est là. et ça l'affiche King. Là, je vais vous demander, parce que la procédure est là, mais que manque-t-il? Parce que oui, il manque une exception. Quoi d'autre? Manque-t-il? Je vous l'ai dit, à partir de maintenant, vous ne pouvez plus faire de fonction sans faire au moins deux choses. Allez, je regarde le chat pour c'est quoi les deux choses que vous devez toujours avoir à partir de maintenant dans une fonction ou une procédure? Oui, effectivement, les commentaires dans quel format, Reda? Ah, Amand, t'es venu, oui. Et, Mohamed, t'as le deuxième morceau, Logger. Alors, je vous demande, tu auras trois choses pour la procédure qui est là? Vous allez, dans un premier temps, mettre les commentaires JavaDoc, vous allez ensuite mettre LoggerLog et vous allez traiter les exceptions. Un, deux, trois. Allez-y, je vous donne cinq minutes et je vais le faire après en copier-coller. Ce ne sera pas long, je suis à vous. Merci. à vous. Merci. 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 Alors, je vais me mettre tranquillement pas vite à rajouter le code que je veux. Donc, première histoire. Merci. 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 Ça, ça doit devenir un DBMS Output. J'ai dû se laisser un petit product ID. Ah, oui. Et voilà, ma procédure est compilée. Alors, si on regarde ce que j'ai fait, j'ai rajouté un Create or Replace, puisque je voulais simplement réexécuter, mais vous auriez pu éditer aussi la procédure dans son petit onglet. OK. Premier bout, j'ai mis ma documentation javadoc. Donc, prog bonjour employé qui retourne bonjour. Prog bonjour, exemple de l'appel. Puis là, c'est une procédure, ça fait que je ne suis pas obligé de l'affecter. Puis la procédure, elle fait un affichage. En fait, elle ne retourne pas. C'est une procédure qui affiche. On joue avec le nom d'un employé. Puis on va dire affiche à la console. C'est ça qu'a fait la procédure. Ça, c'est l'exemple de l'appel. Je l'appelle, je passe un numéro d'employé. L'auteur, la date, paramètre, il y en a juste un, mais on d'employé. Je pense qu'il n'y a pas d'un underscore, petite faute ici. Et là, ici, j'ai mon logger log. Ça, c'est du copier-coller. J'ai déclaré un nom qui était un e-name de type. Je log mes paramètres d'appel qui est MPNO. Je fais mon Select Into. Je fais mon DBMS Output Putline. Je log la fin. Je traite mes exceptions. Je traite mes exceptions. Et sur le Win Others, on fait ce qu'on fait habituellement, log raise. On compile. On claire ça. Et on va maintenant la tester. Efface ça. On s'en vient dans notre beau Scotty. Et on va rouler ce petit bout-là. Notre procédure fonctionne lorsqu'on lui passe un numéro d'employé qui existe. Il passe un numéro d'employé qui n'existe pas. Aucun employé avec ce numéro. Oh, numéro, oui. Petite faute d'orthographe, on va aller le corriger. Habituellement, je vous recommande de ne pas utiliser d'accent. En fait, nulle part. Pourquoi? Parce que d'une plateforme à l'autre, l'encodage des accents n'est pas pareil. Donc, quand je corrige, ça me donne des erreurs avec vos accents. Alors, ne pas utiliser l'accent à peu près nulle part. Sinon, je suis obligé de corriger vos données quand je compile. Les accents, hormis dans les remarques, il n'y aura pas de problème, mais pour ce qui est du code, veuillez ne pas l'utiliser. Donc, on recompile. Ici. On claire et on reteste. Donc, aucun employé avec ce numéro. Oh, j'ai laissé un petit accès. Alors, les tests, je dois toujours les faire à chaque fois que j'apporte une modification. Et voilà. Adriana, vas-y, partage-nous ton écran. Je vais arrêter mon partage. Je vais même arrêter l'enregistrement temporairement. D'accord. Donc, maintenant, tout le monde a fait la procédure qui était ici et l'a transformée en ceci. Donc, le javadot, les déclarations de logger, les logger logs, les traitements d'exception, les one others. D'ailleurs, vous commencez à remarquer qu'il y a plus de documentation et de traitements d'exception et d'instrumentation qu'il y a de code. C'est important. Ça va toujours être ça. Votre code va vous survivre. C'est sûr, les codes de TP de prof, à moins qu'ils te le demandent, ils ne te survivront pas. Mais quand tu vas commencer à travailler dans la vraie vie, ton code, il va te survivre. Et ton code, tu vas peut-être te remettre les pieds dedans six mois après avoir passé la première fois. Et c'est comment tu l'as instrumenté, comment tu as géré les exceptions et comment tu l'as commenté qui va t'aider à te remettre dedans. Donc, ce que vous apprenez là, ça va vous servir pour aujourd'hui et aussi long que vous allez développer. Alors, on arrive ici en 13. Donc, premièrement, on a des variables qui sont disponibles en PL, qui sont SQL code et SQL ERRM. Ça ici, on ne sert pas d'un « when others » puis faire des tests sur les numéros puis les codes pour essayer de voir ce que c'est. Tu as l'exception elle-même. Donc, habituellement, tu vas t'en servir pour te déclarer tes propres exceptions. Alors, ici, on peut nommer nos exceptions. Je m'explique. Ça ici, un mot invalide, c'est une erreur oracle qui peut arriver. Une 1843. Mais celle-là, contrairement à « when no data found », elle n'a pas de nom. Donc, si on veut lui en donner un pour qu'elle devienne une exception nommée, il faut que j'y fasse un pragma. Alors là, j'ai déclaré une exception puis j'ai dit que c'était l'exception 1843 moins valide. Puis là, je fais « exception when » puis là, je peux faire « when » moins valide parce que j'ai nommé l'exception. Alors, pour les exceptions qui ne sont pas nommées, si tu penses que tu peux l'avoir, c'est une bonne pratique de lui créer un nom. Je vais vous introduire un pragma parce qu'ici, on en a un. « Pragma exception init », ça veut dire « pragma », c'est une instruction qu'on donne au compilateur PL. Et qu'est-ce qui est important ici, vous retenez « pragma autonomous transaction » puis « pragma exception init ». C'est les seuls que je vais vous demander d'apprendre. « Pragma autonomous transaction », ça veut dire que c'est une transaction que si elle fait un commit, Amar, tu peux juste rouler les scripts. Alors, Mathias, c'est une bonne question, je te reviens, je finis le pragma puis je réponds à ta question. Donc, on peut dire au compilateur, « pragma autonomous transaction », ce pragma-là dit que si tu fais un commit dans cette fonction-là, elle n'affectera pas la plan. On ne verra pas l'utilisation de ça, mais ce que je vous dis, c'est que ça, « logger log », il fait ça. Il fait un commit dans les tables de « logger log » puis il ne commet pas ta transaction, c'est à l'aide du pragma autonomous. « pragma exception init », c'est une façon d'attacher un nom à une exception qui n'est pas nommée à partir de l'erreur. Voilà, c'est tout. Tu pourrais théoriquement nommer l'exception, par exemple, de « moi », « moi invalide » dans un puis l'appeler « toutou » dans l'autre, effectivement, puisque c'est toi, par ton code-ci, qui nomme l'exception. Donc, la réponse est oui. En voilà un ici qui est assez courant, mais courant. « Dead log », c'est une condition qui peut arriver. Si moi, j'ouvre un enregistrement pour le modifier, je le modifie, je ne commette pas. Toi, tu ouvres le même enregistrement pour le modifier, tu le modifies, mais tu ne commettes pas. Ce qui va arriver, c'est qu'on va se retrouver toutes les deux avec le même enregistrement, pas capable de le sauvegarder. Parce que toi, tu vas entendre après moi, moi, je vais entendre après toi. Ça s'appelle un « deadlock ». Ça, ici, je ne rentrerai pas dans les détails du « deadlock », mais je veux que vous compreniez, c'est la même chose. « Deadlock exception », c'est un exception aura 0060. Ça fait que j'ai dit, j'ai défini l'exception, et ici, j'associe l'exception « deadlock » que j'ai nommée au moins 60, puis je vais avoir le droit de faire mon « when deadlock ». Mieux que ça, on peut déclarer nos propres exceptions, comme on l'a fait ici. Ici, j'ai déclaré l'exception « deadlock », mais avec le pragma, j'ai associé l'exception « deadlock » « aura 0060 », qui est ici, mon « moins 60 ». Là, je peux déclarer mes propres exceptions. Great amour, heureux pour toi. Donc ça, ça me permet de raiser une exception. Que va pouvoir traiter mon parent ? Si tu veux raiser ton numéro, un « raise application error », « raise », « raise » le même qui est arrivé. C'est ce que vous savez déjà comment l'utiliser. « Raise application error » nous permet, dans notre propre cas, de faire un « raise », mais les « application error » doivent être numérotés de moins 21 000 à moins 20 000. C'est là qu'on peut faire nos propres messages d'erreur, nos propres erreurs. La description d'erreur, tu l'as sur le SQL code. Et tu as mieux que ça. Tu as même dbmsutility.formatErrorBackTrace qui va tout te donner l'appel. Donc, on peut aller loin au niveau de la gestion d'erreur. Pour le moment, je vous dis que ça existe. On en a parlé un petit peu plus haut. Et le backtrace va donner l'appel de l'appel de l'appel. Donc, quand je suis creux, ça, ça me permet de savoir où je suis. Donc, ici, j'ai défini raiseOptionInvalide. Donc, j'ai défini ma propre exception. Et après ça, je vais la traiter. Donc, ça fait du code qui est très clean. Au lieu d'essayer de gérer ici l'option Invalide, FPOption, then, puis là, tu fais du code. Toi, tu dis, dans mon code, si ça, c'est pas un ou deux, then RaiseOptionInvalide, puis peut-être que tu vas le réutiliser plus bas. Donc, dans ton bloc d'exception, tu traites spécifiquement l'exemple de code Invalide. Donc, ici, on a une table Statue Voyage. On fait un Select. Et là, on fait If V Compteur Voyage égale 0. C'est quoi V Compteur, ici, d'ailleurs, que je n'aime pas prendre toute? On est corrigé. Ça, ici, là, c'est 6. Non, c'est 8 lignes de code, là. Qu'est-ce que ça fait? Petit indice, il est écrit en bleu dans la remarque en haut. Tout, 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 tout. Bien, ça, voici, il est en voyage. Et voilà. Mais avez-vous vu le nombre de lignes de code que je suis obligé d'écrire pour ça? Puis en plus, je traite qu'est-ce qui se passe puis je sors du programme. Selon vous, avec ce que vous avez vu jusqu'à maintenant, qu'est-ce qu'on peut faire pour remplacer ça? On va faire un Select Into puis on va faire une exception à nos data found. et ça, c'est de la validation réactive. On ne fait pas ça beaucoup en interface. On n'attend pas que ça pète pour gérer l'exception. Mais en BD, une exception, ce n'est pas grave. Ce n'est pas grave, surtout si tu la traites. Alors, tu vas faire ce qu'on appelle la validation réactive. Tu essaies de faire la job, ça pète, tu traites l'exception puis on n'en parle plus. J'ai une question. Oui, vas-y. Est-ce qu'on m'entend bien déjà? Oui, on t'entend très bien. OK, dans le fond, vérifier l'exception, ça prendrait moins de ressources, entre guillemets, que le code qu'on a vu avant avec les IF et tout? Oui, exactement. Moins de code, plus vite. OK, ouais. alors, je le sais que ce n'est pas comme ça que vous avez prêt à programmer, mais quand tu travailles en BD, ça ne coûte pas cher une exception. Étant donné que tu n'es pas que je te mette des dry-catches partout, c'est déjà fait pour fonctionner comme ça. Alors, laisse l'erreur arriver très plat. Et là, c'est exactement ça. On fait notre select, on traite l'exception si ça ne marche pas. C'est tout. Est-ce qu'il y en a qui ne comprennent pas le fait que ça, c'est réactif? Pourquoi c'est réactif? C'est parce que je réagis à l'exception qui est arrivée par rapport à ce qui était tantôt. Je lis la rangée pour savoir le nombre et si le nombre est différent de zéro, là, je vais faire le select into. Alors, je vous dis en mode BD, laisse l'erreur arriver, traite-la. Ça, c'est ce que je vous ai expliqué tantôt. Si tu as plusieurs selects into et que tu as une erreur, le one note dans ta forme ne te dira pas c'est lequel de la gang. Alors, on a parlé de la portée, c'est créer un sous-bloc. Donc, j'ai un begin et j'ai du code. Là, je fais un sous-bloc pour le begin avec mon select into, fin du sous-bloc. là, je reviens, je fais le reste de mon code. Donc, si tu as besoin qu'un select ait son propre message, parce que, mettons, tu as un select de voyage et un select de passager pour les besoins de notre conversation dans la même procédure, bien, le one note à ta femme, c'est en fait un qui dit voyage donc trouvé, c'est pas dur, il faut donc qu'il ait son propre begin, end. On est rendu à la slide 27, levé nos propres exceptions. On va arrêter ici, il est midi 25, on n'a pas pris de pause. Alors, je veux vous souhaiter à tous et à toutes un très beau week-end et j'ai hâte de vous revoir mardi. Reposez-vous. Bonne journée. Merci beaucoup. Bonne fin de semaine. Merci. Mardi, c'est là qu'on va faire le K-Aout ? Oui. Ok, parfait. Bon, ben au revoir. Au revoir. Au revoir.